L'ouvrage s'appelle « Le pouvoir rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours ». C'est un manuel de rhétorique, entendu au sens d'apprendre à convaincre d'une part, et d'autre part d'apprendre à décrypter et se défendre contre les discours de conviction. Mais derrière ce projet qui est un projet relativement simple, il y a une perspective qui est authentiquement politique, qui s'inscrit dans une réflexion sur la nature de la démocratie, la nature du régime dans lequel nous évoluons toutes et tous, et qui est une réflexion assez simple au fond, qui consiste à dire que qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est au moins le régime dans lequel les citoyennes et les citoyens ont à voter pour élire leurs dirigeants. Ils sont donc récepteurs de discours, ils sont la cible de discours politique. Et puis la démocratie c'est aussi idéalement le régime dans lequel les citoyennes et les citoyens peuvent participer en politique, peuvent prendre la parole, faire valoir leur point de vue pour essayer d'avoir une véritable influence et faire advenir le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Et de ce point de vue-là, les citoyens et les citoyennes doivent être producteurs et productrices de discours. Donc on ne peut pas parler d'une véritable démocratie si les citoyennes et les citoyens ne sont pas capables à la fois de décrypter les discours et de les produire, c'est-à-dire s'ils ne sont pas, les citoyens et les citoyennes, s'ils et elles ne sont pas, eh bien des maîtres de la rhétorique. Et c'est l'objectif de ce livre. C'est de partager ce savoir qui est un savoir démocratique fondamental, de mettre à disposition de toutes et tous ce pouvoir rhétorique qui nous permet à chacun et à chacune de défendre nos idées, de convaincre de ce qui nous est cher, de ce qui est important pour nous, et en même temps de ne plus nous faire manipuler et de choisir en toute connaissance de cause, de manière éclairée, quand nous souhaitons nous laisser convaincre et quand nous souhaitons nous défendre contre les discours dont nous sommes la proie. La première chose qu'il faut dire, c'est que la rhétorique, c'est un art du quotidien. On vient de parler de politique, mais en réalité, nous sommes toutes et tous des M. Jourdain et des Mme Jourdain de la rhétorique. On pratique tous la rhétorique, souvent sans le savoir. C'est-à-dire qu'une scène de ménage, il n'y a rien de plus rhétorique que cela. Chercher à convaincre sa compagne ou son compagnon d'aller, j'en sais rien, au restaurant plutôt qu'au cinéma. Bon, c'est authentiquement rhétorique. Une réunion de travail, bien sûr que c'est rhétorique. Donc la rhétorique fait partie de notre quotidien. En permanence, nous cherchons à convaincre de nos idées, nous cherchons à convaincre de ce qui est important pour nous. C'est pour ça que ce livre est un livre authentiquement politique. C'est aussi, j'emploie le mot à dessin finalement, c'est aussi un livre de développement personnel, puisque les lecteurs et les lectrices y trouveront à chaque page des conseils pratiques qu'ils pourront appliquer dans leur vie quotidienne. Et en même temps, tout en étant un livre pratique, c'est un livre universitaire. Il est irrigué par les derniers développements de la recherche, à la fois de la recherche en linguistique, bien sûr, en sciences politiques, en psychologie cognitive, en psychologie sociale. Il essaye de tenir ces deux objectifs, d'être à la fois exigeant sur le plan du contenu, parce qu'il est irrigué par la recherche la plus récente, et en même temps très accessible, parce qu'il y a de très nombreuses études de cas, il y a de très nombreux exemples qui sont vraiment ancrés dans la réalité la plus quotidienne. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça nous pose effectivement une question, qui est une question éthique centrale, qui est mettre à disposition, comme je le fais, les outils de conviction. N'est-ce pas un problème ? Est-ce que ça ne pose pas un problème éthique ? C'est-à-dire qu'au fond, apprendre à convaincre de tout, tout le monde, est-ce que ça ne risque pas de tomber entre de mauvaises mains ? Et pour moi, la réponse à cette question, à cette interrogation écrite, à cette interrogation éthique, c'est le livre lui-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage le plus largement possible la rhétorique, eh bien, cette question ne se pose plus. À partir du moment où nous sommes capables de nous défendre, alors, on peut enseigner aussi les techniques qui permettent d'essayer à convaincre. Au fond, pour le résumer simplement, à partir du moment où on dit que la rhétorique est un pouvoir, alors, il n'y a plus qu'une seule solution au dilemme. Il faut le partager. Car partager un pouvoir, c'est la seule manière de garantir qu'il s'applique et soit exercé équitablement. Sous-titrage Société Radio-Canada